Si vous pensez que le musée de l'archevêque était oubliable à Lima, celui à Cusco est complètement soporifique. D'ailleurs, le palais Arzobispal n'est même pas à côté de la cathédrale comme il l'avait été à Lima. Il est squeezé à travers les petites rues piétonnières derrière la Plaza de Armas. Encore une fois, photo interdite, mais je ne sais bien pas ce que j'aurais voulu prendre de toute façon. Les appartements privés de l'archevêque, sa salle à manger, le double sous-sol bréfinie. Comme bien des endroits à Cusco, j'avais le droit de photographier le seul coin qui en valait vraiment la peine, le jardin extérieur. Mais comme bien des édifices à Cusco, c'est l'extérieur la vraie vedette. Surtout ici. L'extérieur est complètement légendaire. Des gens viennent de partout dans le monde pour photographier un endroit bien précis de l'extérieur. Et non, il ne s'agit pas de la façade, aussi charmante soit-elle. D'ailleurs, parenthèse, voyez-vous ce petit logo? J'ai pas arrêté de le voir partout au pays. Je me suis finalement renseigné et j'ai appris que c'était simplement le logo pour dire « site touristique ». Ferme la parenthèse. Bon, quel est ce fameux attrait légendaire? Eh bien, imaginez-vous que le palais Azobispal est bâti à même un ancien palais Inca. L'intérieur est complètement colonial, ainsi que la façade et le toit, vous l'avez vu. Mais les murs extérieurs sont définitivement Inca. Depuis le début de notre voyage, je vous montre des ruines de civilisations pré-Inca. Mais là, finalement, la preuve que nous sommes maintenant bel et bien au cœur du royaume Inca. Une vraie construction Inca. Et vous souvenez-vous que j'avais mentionné la maîtrise en maçonnerie des Incas? C'est ici, au palais Azobispal, qu'on en a la meilleure preuve. Meilleure quand même tout ce qu'on retrouve au Machu Picchu. C'est bien pour dire. Exactement comme on le voit dans Tintin, les pierres Inca s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres, malgré leur apparence difforme. Et tout tient parfaitement, sans mortier. Les pierres sont donc taillées sur mesure, sans qu'il y ait le moindre espace. Même pas assez pour y glisser quelque chose d'aussi mince qu'un 30 sous. Même pas quelque chose d'aussi mince que les chances des sénateurs d'Ottawa l'an prochain. Et c'est ici que tout culmine. C'est à cet endroit que les touristes s'attroupent pour prendre en photo cette pierre. On l'appelle la pierre à douze angles, parce que c'est exactement ce que c'est. Si vous commencez à un coin et que vous faites le tour en comptant tous les coins, vous en comptrez douze. Mettons que si vous n'aviez rien lu au sujet de cette pierre et que vous n'aviez pas vu mes capsules et que vous seriez tombé sur cette meute de touristes bloqués en plein milieu de cette rue étroite, en émoi autour d'un spot précis sur un simple mur, vous vous seriez posé des sérieuses questions jusqu'à ce que quelqu'un vous l'explique. Donc oui, il faut le savoir, mais en réalisant la précision machiavélique qu'ils ont dû exercer pour faire fiter cette pierre-là, on a tout à fait le droit d'être impressionné. Imaginez un casse-tête que vous devez fabriquer vous-même avant d'assembler et que les morceaux sont en pierre de quelques tonnes. À côté de ça, l'échangeur de surcôt, c'est pas grand-chose. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.